Voilà, c'est le moment d'entrer dans le jeu, c'est le moment d'être in the game, mais tout de suite, générique ! Très heureux de vous retrouver pour ce numéro 2 hors série du monde de Fred, in the game. Pour cette seconde édition, nous allons à nouveau jouer ensemble. Alors, je vous propose de vous munir d'un papier et d'un crayon afin de noter vos scores. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Voilà, vous avez récupéré le matériel ? Alors c'est parti ! Le premier jeu, ce sera un QCM. Vous aurez le temps de l'énoncer de la question pour noter votre réponse, tout de suite après le résultat. Alors, on y va ! C'est parti ! Quel animal genre de la fontaine utilise-t-il le plus souvent dans ses fables ? 1. Le renard 2. Le loup 3. La grenouille 4. L'agneau Réponse 2. Le loup. Toutes fables confondues, la fontaine cite le loup 26 fois. Quel est le prénom du garçon à qui appartiennent les jouets dans Toy Story ? 1. Louis 2. Bobby 3. Andy 4. Matt Réponse 3. Andy Le célèbre costume de Buzz est inspiré des couleurs préférées de l'assetteur et sa femme. Combien de muscles possède le corps humain au total ? Entre 100 et 200 Entre 200 et 400 Entre 400 et 600 Plus de 600 Réponse 4. Plus de 600. Nos muscles oculaires sont les plus actifs de la journée. Quel est le nom de cet animal africain ? 1. Un nasalis 2. Un okapi 3. Un tatou 4. Un capybara Réponse 2. Un okapi L'okapi peut lécher ses propres oreilles. Quel pays est l'intrus dans la liste suivante ? 1. Le Suriname 2. La Thaïlande 3. Le Cambodge 4. La Chine Réponse 1. Le Suriname Le Suriname est le seul pays qui n'est pas situé en Asie. Comment compléter cette suite logique S-O-N-D-J-F ? 1. P 2. R 3. E 4. M Réponse 4. M Chaque lettre correspond à un mois de l'année en partant du mois de septembre. La suite est donc le mois de mars. Combien de fois la Corse est-elle plus petite que la France continentale ? 1. 15 2. 31 3. 46 4. 62 Réponse 4. 62 La Corse est d'une superficie de 8722 km². Avec quelles chansons le groupe ABBA remporte-t-il le concours de l'Eurovision en 74 ? 1. Dancing Queen 2. Mamma Mia 3. The Winner Takes Is All 4. Waterloo Réponse 4. Waterloo Le type d'origine devait être un épais ! Que sont des bacchanales ? 1. L'autre nom de la moustache 2. Des combats du radiateur 3. Des fêtes religieuses antiques 4. Des évasions spectaculaires Réponse 3. Des fêtes religieuses antiques. Bacchus est le dieu du vin dans la mythologie romaine. Pourquoi la pâtisserie nommée l'éclair porte-t-elle ce nom ? 1. Parce qu'il a été inventé par un certain Antoine Leclerc 2. Parce qu'inventé un soir d'orage 3. Parce qu'il se mange très rapidement 4. Parce qu'à l'origine il avait une forme d'éclair Réponse 3. Parce qu'il se mange très rapidement Alors j'espère que vous avez déjà de nombreuses bonnes réponses Si ce n'est pas le cas vous allez pouvoir vous refaire dans la seconde manche Le deuxième jeu s'appelle le jeu du gif Je vous demande d'être extrêmement attentif Car cela va aller très 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 vite Je vais vous proposer 25 mini-extraits de films Vous n'aurez pas le temps de les noter A la fin des 25 extraits Vous allez avoir 10 secondes pour reprendre un peu votre souffle Et je vais vous donner les solutions En étant honnête, vous notez les films que vous aviez reconnus Je vous demande d'être honnête Alors allons-y, c'est parti Je vous demande d'être honnête Sous-titrage ST' 501 Oulala, j'en connais qui doit avoir la tête qui tourne, je vous avais prévenu, ça a été vite ! Pour cette troisième et dernière manche, je vous propose le jeu du logo. Le principe est simple, je vais vous proposer 15 logos sans leur marque, vous allez devoir les deviner. Au bout de la présentation des 15 logos, vous aurez les solutions. Alors soyez honnête, quand vous avez les solutions, vous notez un petit point. Normalement, vous devriez avoir 50 points, donc il ne vous restera plus qu'à me dire l'ensemble des points que vous avez réussi sur l'ensemble des 3 manches. Mais je vous laisse avec le dernier jeu ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors j'espère que ce nouvel épisode d'Indegame vous a plu, vous n'avez plus qu'à compter vos points. N'hésitez pas à me mettre en barre de commentaire votre score, ce qui me permettra la semaine prochaine dans la vidéo de faire un grand coucou au grand gagnant. Mais pour l'instant, je vais prendre congé de vous, vous dire à la semaine prochaine pour tout autre chose, prenez soin de vous ! Bye bye !